J'adore la photographie. Ce n'est un secret pour personne, la culture de l'image a toujours été extrêmement ancrée chez moi, et je suis toujours fasciné par le pouvoir qu'ont certains photographes de faire vivre des émotions à travers une photo. On se souvient de certaines d'entre elles qui nous ont marqué, comme le baiser de Times Square, le repas du gratte-ciel, le désastre d'Hindenburg, Ninety Ninety Cent ou Michael Jordan. Et encore, ce ne sont que des photos qui témoignent d'une force brute, mais qui ne sont pas brutales pour autant, parce que des photos traumatisantes et emprise d'un message de haine ou de colère, bah il y en a. La photographie est là pour faire passer un message, quel qu'il soit, et c'est pour ça que je l'apprécie. Et je me suis demandé, parmi des dizaines de sujets que j'ai en cours, et surtout parmi les grandes années de la photographie, dans les années 50, 60, 70, quelles photos pourraient témoigner du bassin minier et de son côté le plus brut ? A quel point le Nord minier des années post-guerre était rude, difficile et terriblement révélateur pour cette époque qui était bien différente de la nôtre ? Et je suis tombé sur cette photo, cette incroyable photo. Vous ne la connaissez probablement pas, ou alors peut-être si, si vous avez regardé les JT, bref, elle ne semble pas intéressante, mais après cette vidéo, croyez-moi, et bah cette photo vous l'aimerez. On y voit un gamin, roux, qui dort sur ce qui semble être un vélo rafistolé, ou du moins ce qu'il en reste, au milieu d'une route non goudronnée, avec de part et d'autre de la rue des corons bien typiques de chez moi. Et c'est là que vous vous demandez, mais putain, pourquoi cette photo Valentin ? C'est qu'une simple photo ? Et bah non, ce n'est pas qu'une simple photo. Parce que cette image prise dans les années 60 aura fait le tour des JT, TF1, France 2, France 3, M6, et ce pour une raison bien simple, on ne sait pas qui est sur cette photo. On ne connaît pas la rue, on ne connaît pas le contexte. On a juste cette photo qui apparut comme ça en octobre 2019 sur un compte Twitter avec une mention, hashtag photographie, John Bulmer, 1967, A Street in Nova France. Et bah c'est tout. Mais quelle est donc cette photo et surtout pourquoi tant t'elle fait parler d'elle ? Et c'est là toute l'histoire que je vais vous raconter dans cet épisode de Trésor en or, extrêmement particulier mais tout autant intéressant, l'histoire géniale du gamin au vélo de cette photo, si iconique du bassin minier. Avant de comprendre le contexte de la photo, il faut que je vous parle du travail de John Bulmer. Ouais t'en fais pas, t'es toujours sur une vidéo de Valoutre, certes, il n'y aura pas de moto, mais c'est une putain de belle histoire vraiment. John Bulmer est un photographe britannique né en 1938, très important dans le paysage de l'image à juste titre. Il est considéré comme l'un des pionniers de la photo couleur en Angleterre. Il a étudié l'ingénierie à Cambridge, donc prestigieuse université en Angleterre, et il a eu pas mal de clichés qu'il a fait pour des journaux et magazines prestigieux comme le Daily Express, Varsity, donc le journal de l'université de Cambridge, mais aussi Queen et Life. Ah bon bref, c'était pas n'importe quoi. Il a travaillé deux ans pour le Daily Express justement et son ambition était simple. Lui, il voulait faire des photos pour les magazines. Il s'en fout complètement de voir ces photos exposées dans des galeries, lui ce qu'il veut, c'est des photos qui montrent le quotidien des journaux, tout simplement. En 62, il bosse pour le Sunday Times, donc encore un journal prestigieux, et il décide de travailler les photos en couleur alors que tous les reporters photo travaillent uniquement le noir et blanc, question de rapidité et de meilleure plage d'exposition, ce qui signifie en gros que le jeu d'ombre et de lumière ressortait mieux sur les photos en noir et blanc. Et c'est encore vrai, parce que quand on regarde le grain des photos couleur des années 60-70, on a tout de suite une autre palette graphique qui donne un côté super vintage aujourd'hui. Bah que j'aime beaucoup. Bon, c'est une anecdote nulle mais bon voilà. Et c'est justement à partir de 65 qu'il se spécialise dans quelque chose d'assez spécial mais qui marque le quotidien des travailleurs des cités minières du nord de l'Angleterre et du nord de la France. Il donne une certaine couleur dans ces images, principalement par temps brumeux, par brouillard ou par temps de pluie, ce qui donne encore plus d'émotion dans l'image. John Bulmer se dirige par la suite vers la réalisation de documentaires filmés et principalement diffusés sur la BBC, National Geographic et Discovery Channel. Et on va s'arrêter là en fait pour cette belle carrière parce que bon là en fait on est arrivé au moment intéressant. Parce qu'en 66-67, après avoir photographié le Black Country de Staffordshire, il traverse le Channel pour se rendre dans le bassin minier du nord Pas-de-Calais et donne des images très belles en couleur de la vie de la mine des cités du nord de la France. Il en profite également pour photographier le monde paysan et la campagne car c'est ça qui intéresse Bulmer. Derrière les couleurs de l'été et des champs, derrière la France parisienne se cachent des conditions de vie difficiles et un mode de production étonnamment très archaïque chez les provinciaux. Et c'est dans ce cas dans qui nous livre la photo du gamin à vélo dans la boue. Voilà un petit peu pour l'histoire de Bulmer. Mais quel est donc le contexte de cette photographie ? On a notre gamin qu'on connaît pas dans une cité qu'on identifie comme étant un corrom du nord de la France selon son année prise en 67, mais toujours rien sur le plus important. C'est où ? Et c'est qui sur la photo ? La chance qu'on a, c'est que notre cher John Bulmer a un site internet créé en 2009 qui n'a pas changé, qui est donc assez vieillot, mais qui nous laisse un bel indice. On peut y retrouver la photo originale avec les couleurs d'époque et une légende sur la photo qui quand même quand je zoome n'est pas forcément ouf, mais on apprend que la photo a été prise en 66 et publiée en 67 dans le Sunday Times. Et on y voit d'ailleurs les mentions The Black Country of France, confirmant donc qu'on est bien dans le bassin minier du nord. Et surtout la mention In a mining village between Lens and Douai, ce qui implique donc que cette photo a été prise en plein milieu du bassin minier, ce qui laisse vraiment plus beaucoup de villages à cité minière. Ça se rapproche, mais c'est tout. Ça s'arrête là. On en saura pas plus. L'identité du gamin n'est jamais connue, la cité n'est jamais retrouvée et la photo se perd dans les méandres de l'internet mondial. À jamais. C'est complètement faux. Parce que je vous ai menti. Parce qu'aujourd'hui c'est ça qui est beau, c'est qu'on sait déjà où c'est, mais surtout des gens ont retrouvé l'identité du gamin au vélo. Et pour ça, eh ben il faut se rendre en 2019. Vous vous souvenez du tweet mystérieux là qui est apparu en octobre 2019 ? Eh ben c'est là le début de la deuxième histoire. Il est apparu sur le compte Art of Existence, dont la photo date du 17 octobre en 2019. Ce tweet a fait un petit buzz, car les gens du bassin mini ont tout de suite voulu savoir, dans un premier temps, où se situait cette incroyable photo. Wanny, Arne, Lance, Billy Montigny, il y a tout qui fuse. Jusqu'à ce que deux amis, Guillaume et Pascal, deux tweetos dont je préserverai des noms de famille, ont lancé un défi le lendemain du tweet, soit le 18 octobre, et littéralement un jour après, le lieu a été retrouvé. Cheminée au fond à gauche qui a été détruite, motifs sur les briques, agencement des maisons à une vitre, rien au bout de la rue, ça coïncide avec une rue. Entre Lance et Douai, et on va s'y rendre. Parce que c'est à dix bornes de chez moi. Nous voici dans la cité du 7, rue de Fim à Courcelles-les-Lens, sous le lieu exact où a été prise cette photo de John Bulmer, il y a plus de 50 ans. Les arbres n'existent plus, la bricaterie non plus, mais toutes les maisons, les agencements, y sont encore. Le lieu a été retrouvé. Et les fameux deux potes sur Twitter ne voulaient pas en rester là, parce que si tout est encore présent comme dans les années 60, il manque quelque chose, et le plus important en fait, le gamin au vélo. Parce que si l'enfant avait, selon la photo, entre 7 et 10 ans, aujourd'hui, il doit y avoir une soixantaine d'années environ. Mais qui est-il ? Et c'est là que l'enquête continue et que les médias s'emparent du phénomène de la photo de Bulmer. Europe 1, La Voix du Nord, France 3 Nord-Pas-de-Calais, France 2, tout le monde veut savoir qui est sur la photo. Et lorsqu'un journaliste d'Europe 1 se rend sur place, donc ici même, et montre la photo du gamin roux au vélo aux plus vieux habitants de la cité, ils sont tous unanimes. Il n'y avait qu'un enfant roux à cette période, et ce môme s'appelle Jean-Michel. Et c'est qui ce petit bonhomme alors ? C'est Jean-Michel. Quand j'ai montré la photo à André, il m'a dit c'est Jean-Michel. Il l'a connu lui-même, il est arrivé dans le quartier à l'époque où le petit Jean-Michel et ses frères et soeurs et sa famille habitaient, eux, déjà depuis un certain nombre d'années. Jean-Michel a quitté la cité avec ses parents en 1979. Il n'est jamais revenu dans la cité et sa famille était composée de sept enfants. Certains pensent même qu'il est décédé. Et les deux amis sont pourtant catégoriques. Aucun Jean-Michel de ce nom-là n'est décédé depuis les années 2000. Parce qu'ils ont fait toute la nécrologie, enfin, c'est des furieux. Alors, se pourrait-il qu'il soit encore vivant ? Et la magie d'Internet s'empare du phénomène parce que Pascal et Guillaume envoient un message à tous les gens nommés Jean-Michel comme lui sur Facebook. Et une personne leur répond, le neveu de Jean-Michel, Maxime. Tout concorde. Courcel, la rue, les cheveux roux, la période de la photo. Il habitait au début de la rue de Fim et il habite aujourd'hui à Avion, à côté de Lens. Oui, aujourd'hui. Parce que Jean-Michel est encore vivant. Sympa, non ? C'est une sacrée histoire, non ? Enfin, moi, ça me rend fou. Et en fait, l'histoire pourrait se terminer là, mais les journalistes décident de rencontrer Jean-Michel, le gamin au vélo. Et après plusieurs échanges téléphoniques méfiants, car Jean-Michel n'est pas très causant et un peu méfiant. Forcément, des journalistes qui veulent le voir lui, qui n'a rien fait à personne. Bah, c'est troublant. Et bah, ils se rencontrent pour échanger à ce sujet. Mais en montrant les photos, tous les souvenirs remontent. La boue, le vélo, la cité, le froid. Mais il n'avait jamais eu de souvenirs avoir été photographié ce jour-là. Il n'a d'ailleurs jamais eu de photos de lui enfant. Par contre, il se souvient vraiment bien du vélo, qui n'avait ni chambre à air, ni pneus, ni freins et ni pédales. Mais à l'époque, on s'amusait avec tout. Et il dévalait des terris avec son vélo qu'il avait récupéré, se souvient-il, dans une décharge, à proximité de la cité minière. Cette photo si singulière dont il n'avait pas idée, a pourtant été évoquée et vue par des milliers de personnes, qu'il avait vu dans le Sunday Times, en 1966. Parce que oui, on en oublierait presque John Bulmer, qui, lui, à 82 ans aujourd'hui, coule des jours bien tranquilles. Mais c'est sans compter sur les deux twittos qui contactent Bulmer et lui proposent un truc de fou. Venir en France et refaire la même photo à plus de 50 ans d'intervalle. Et le plus con dans l'histoire... Le plus con dans l'histoire, c'est qu'il accepte en fait. C'est quand même fou parce que Bulmer a toujours refusé de refaire des photos à l'identique. L'histoire l'a tellement pris qu'il accepte. C'est fou. Et l'histoire se termine vraiment là, parce que Jean-Michel et John se revoient et ils n'étaient tous deux plus revenus dans la cité du 7, à Courcelles-les-Lens. Et Bulmer reprend sa photo et racontera, ému et nostalgique, que cette photo est l'une des plus marquantes et les plus importantes de sa carrière. Et toute cette histoire est incroyable car elle a permis de faire le lien entre le passé des mines et le présent, en plus de faire une rencontre exceptionnelle. Il faut se souvenir que derrière chaque photo, il y a un contexte, une histoire, une mise en scène, une nature. A l'heure des photos poubelles, des selfies et du numérique, il existait des hommes dont le métier était de magnifier l'histoire et d'exprimer une émotion à travers une image. Car il y a encore une question à laquelle on n'a pas répondu. Mais c'est pourquoi ? C'est pourtant logique. Un enfant roux dans une rue noire, telle une flamme dans la pénombre d'obscurité. Montrant l'abnégation et l'innocence d'un enfant prêt à tout pour s'amuser avec n'importe quoi, jusqu'à s'effondrer de sommeil et de fatigue. Fatigue de son père et de ses pères qui trimaient toute la journée au fond des fosses minières pour ramener le charbon et de quoi se nourrir. Mais cette flamme était là, posant innocemment avec son vélo défoncé et sa marmite. Bulmer dira que les photos qu'il a prises de Jean-Michel prennent aux tripes, dégagent quelque chose de spécial, presque de divin, dans un endroit extrêmement familier et populaire. Cette photographie, c'est aussi l'histoire du bassin minier qui s'éteint tout doucement avec les fermetures des fosses, la honte des familles qui veulent supprimer cette époque difficile de leur tête. Mais le petit, lui, il est là et il joue avec sa marmite et son vélo. C'est aussi pour montrer qu'on s'amusait avec rien à l'époque et qu'on peut être fiers de ce que nos parents, nos grands-parents ont vécu et comment nos ancêtres ont réussi à construire notre identité du Nord, de fils ou de petits-fils de mineurs. Le contraste est saisissant et c'est pour ne jamais éteindre cette flamme que nos deux compères Pascal et Guillaume ont tout fait pour nous faire vivre cette histoire qui a traversé les âges et les époques, pour finir avec cette belle maxime. Une image vaut mille mots et chaque mot vaut une belle histoire à elle seule. C'était Valoutre. Ciao ! Sous-titrage ST' 501